Le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur est un fonds du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a en son sein deux lignes de financement. Le financement des femmes de la diaspora qui finance des projets des Sénégalais établis à l'extérieur et ce fonds a été mis en place avec le Président Makissal qui a mis en place, qui a donné son financement de plus d'un milliard cinq cents. Depuis 2013 on a eu dans les pays d'accueil pour financer les femmes et nous avons aussi la ligne de crédit du FSE qui est le financement des Sénégalais de l'extérieur qui est né depuis 2008 avec le décret en l'EFES et qui finance des Sénégalais qui ont des projets de retour au Sénégal. Donc ce jour à ce jour nous nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir faire une session d'un atelier de renforcement de capacité mais aussi d'échanges d'expérience avec les bénéficiaires qui ont été financés et dans le FSE ou dans le FFD les deux lignes de financement pour voir d'abord ce qui se passe avec le projet, aussi leur donner un renforcement de capacité par rapport à la cour qui réussit leur projet, faire un suivi mais aussi avec nos partenaires des banques qui ont financé parce que le FES finance à travers des banques de la classe comme le Crédit Mutuel, Cofina, la Banque Atlantique etc. Donc nous voulons que ces partenaires bancaires de même que les points foco des femmes ou des hommes qui ont servi des agents comptables qui étaient dans les pays d'accueil et qui nous ont aidé à la réussite du FFD qui je le dis tout le temps est le projet le plus réussi c'est la vision du chef de l'Etat que d'aller dans les pays d'accueil parce que c'est un fonds revolving et c'est la première fois que ce fonds existe. Je pense que d'après mes recherches on n'a pas eu de fonds un président qui a voulu vraiment aider les compatriotes dans les pays d'accueil et c'est un fonds qui est très réussi et je peux dire que de nos jours avec le Crédit Revolving nous avons financé plus de 3000 projets mais en termes d'individus de femmes on a beaucoup plus de 4000 temps parce qu'il y a des groupements qui sont regroupés. Donc aujourd'hui c'est l'échange entre ces non partenaires mais aussi de tâter le poule et de les accompagner parce que c'est une chose de financer mais c'est autre chose d'accompagner les promoteurs, de leur montrer que nous sommes là avec eux mais aussi de les aider à peut-être réussir s'il y a des problèmes ou bien trouver d'autres solutions au-delà du fait il y a beaucoup de mécanismes de financement de l'état du Sénégal, il y a beaucoup de banques il y a beaucoup d'autres organisations qui sont là pour les aider. Donc c'est l'objectif de cette journée que nous organisons une fois par an qui nous permet vraiment de regrouper tous les acteurs autour de nous de les écouter mais aussi dans le cadre de notre contrat de performance nous sommes obligés aussi de voir que nous sommes là pour faire un suivi de ce que nous faisons et que l'année prochaine les recommandations de cette année pourront être réalisées l'année prochaine. Donc c'est l'objectif de cette journée. Vous avez parlé de suivi, est-ce que vous avez eu un retour par rapport à comment est-ce que les Sénégalais de l'extérieur ont accueilli ce projet ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans leur quotidien ? Je vous dirais seulement qu'à un moment donné nous avons reçu plus de 150 demandes par mois je pense que si on fait ça à multiplier par 12 mois, on peut dire qu'il y a un intérêt. Les Sénégalais de l'extérieur mettent beaucoup d'argent, envoient beaucoup d'argent au Sénégal mais en général ce sont de l'argent qui n'est pas dans l'investissement mais c'est pour par exemple leur famille, pour l'immobilier, les Sénégalais aiment acheter des maisons mais c'est bien de les aider, de les encadrer à pouvoir créer de l'emploi parce que si quelqu'un qui vit à l'étranger a une entreprise qui emploie 10 personnes dans sa famille il peut ne pas enrichir Western Union ou les autres banques qui font de l'envoi en envoyant chaque mois donc je pense que c'est un projet qui est très bien accueilli par les Sénégalais de l'extérieur et qui demande plus tous les ans et c'est pourquoi vous voyez le Président de la République à chaque fois qu'il se déplace il y a les mêmes préoccupations nous voulons avoir une maison, nous voulons avoir un financement parce que c'est pas facile, j'ai été à l'étranger, j'ai vécu là-bas 16 ans aux Etats-Unis c'est pas évident pour un Sénégalais de l'extérieur d'entrer dans une voie et de trouver un financement la plupart du temps, il faut être par exemple en règle dans le pays, ce qui n'est pas évident mais aussi avoir d'autres garanties, un travail formel, un contrat, etc. c'est pas évident et c'est pourquoi c'est une première d'essayer de les aider mais aussi de les aider à se réinsérer parce qu'un seul Sénégalais de l'extérieur, pour moi, à mon avis, n'aurait plus de 20 personnes ça je le sais, parce qu'au-delà de votre famille directe il y a l'entourage qui pense que vous avez tout parce que vous êtes à l'étranger il y a d'autres personnes qui pensent que vraiment c'est l'Eldoradou que de quitter le Sénégal, etc. donc c'est une couche très importante de la société sénégalaise parce que comme on dit le mot teki en général est en relation avec sortir de son pays ou réussir ses études, avoir du travail donc c'est pour cela que nous nous félicitons vraiment d'avoir un Président de la République qui place la diaspora au cœur de sa politique et nous sommes là pour vraiment suivre cela l'actualité oblige, vous ne pouvez pas manquer de vous poser cette question c'est important d'accompagner le Sénégal d'extérieur dans leur recherche de fonds et améliorer leurs conditions de vie mais la sécurité, quelquefois, c'est défaut parce qu'il y a un Sénégalais qui vient d'être dieux en Libye est-ce que vous avez un commentaire à dire ? c'est malheureux moi-même, personnellement, je suis allée visiter une famille de Sénégalais qui a été tuée avec toute sa famille vous vous rendez compte, je ne veux même pas en parler je pleure tout le temps parce que c'est cela c'est des Sénégalais qui meurent partout c'est difficile parce qu'il y a le contexte je ne sais pas, je ne peux pas parler du racisme mais il y a d'autres problèmes aussi liés à ça nous sommes dans une société qui est de plus en plus xenophobe à l'extérieur et avec la crise mondiale, économique et autres les gens pensent qu'un Sénégalais réussit parce que moi je pense, je ne sais pas ce que l'enquête va dire mais le Sénégalais qui a été tué pour sa famille c'est un Sénégalais qui est cadre, qui a réussi ses études qui est vraiment un rôle modèle pour sa famille et ça peut arriver à tout le monde ça fait très mal au président de la République ça nous fait très mal et les familles au-delà de tout ça il y a des Sénégalais qui sont tués ici aussi je dirais que bon, nous sommes un peu fatalistes parce que nous croyons en Dieu mais c'est très difficile et ce n'est pas facile pour le ministère nous faisons partie des gens qui sont au courant nous recevons chaque matin ces trucs et le président fait tout pour aider ce n'est pas facile ce que je veux dire c'est que les Sénégalais c'est de demander aux Sénégalais de faire attention comme le disent les Américains watch your back quand vous marchez, il faut tourner à gauche, à droite et derrière on ne sait jamais mais aussi moi je pense que cette montée des meurtres il y a la xénophobie dedans il y a aussi le fait que les gens pensent qu'un Sénégalais a une très belle voiture qu'il y a une famille voilà mais il y a aussi d'autres Sénégalais qui n'ont pas où habiter qui pensent que l'Eldora Rudo c'est quitter le Sénégal c'est pas facile moi j'ai vu des Sénégalais dans des gares qui dorment dans des trains je me dis si j'avais la possibilité de les mettre dans un avion je les ramène parce qu'au Sénégal quelles que soient les difficultés il y a des gens qui dorment vous ouvrez une maison vous dites je veux dormir les gens vous ouvrent la porte il y a cette hospitalité il y a cette terranga sénégalaise qui n'existe pas à l'étranger donc c'est faire attention c'est de prier Dieu pour que vraiment ça cesse mais de dire que tout le monde tout le monde compatit à cette douleur et à chaque fois est-ce que les autorités pensent à accompagner ces Sénégalais-là comment est-ce que vous du côté de la sécurité comment pensez-vous oui nous avons les consulats et les ambassades nous avons les associations les Sénégalais eux-mêmes sont très organisés à l'intérieur et la plupart du temps il y a des cas isolés il y a des Sénégalais par exemple qui ne veulent pas aller avec les autres Sénégalais mais en termes sécuritaires c'est interne au pays par exemple un Sénégalais qui fait un crime ou qui est associé à des gangs ou autres c'est le pays si c'est aux Etats-Unis c'est la police américaine le Sénégal ne peut rien faire sauf inciter nos compatriotes à être vigilants à faire ce qu'ils doivent faire à travailler rester chez eux mais aussi à dire que vous êtes dans un autre pays c'est à l'étranger ce n'est pas au Sénégal mais moi je me dis que bon au Sénégal on voit aussi cela on prie que ça cesse parce que ne serait-ce que cette pandémie ce matin quand j'ai vu ça je me suis dit Corona a tellement pris pourquoi on doit tuer d'autres personnes ça m'a fait très mal mais quoi faire on prie vraiment et nous compatissons avec ces familles et nous espérons que ça va cesser avec ce qui s'est terminé avec ce che личement avec ce que je fais et ce qui s'est passé c'est ça c'est assez compliqué ces familles c'est des familles et ce qui s'est passé et c'est du coup c'est du coup